Bon, actuellement, nous avons une situation avec la motion de censure concernant les retraites, etc., qui se produit en début de phase équidoxiale, et la question qui se pose, c'est de savoir si le gouvernement comprend en ses rangs les gens vraiment compétents pour traiter ces questions. Parce qu'en certaine manière, il y a une forme d'incompétence qui existe, mais, d'un autre côté, on est tellement dans une phase de basculement que l'on peut penser que c'est encore la phase solstitiale qui l'emporte, et que, par conséquent, il y a des solutions, plus ou moins bidons, qui sont mises en avant. Les choses devraient se clarifier dans les prochains mois, avec l'apparition, l'espérée, d'une véritable expertise sur ces sujets, et surtout des gens auxquels on peut faire confiance. Parce que le grand problème de l'astrologie, pour moi, c'est la cyclicité de la confiance. Il y a des périodes où l'on met en place des gens auxquels on ne peut pas faire confiance, c'est la période solstitiale. On en fait confiance quand même parce qu'il y a une sorte de consensus, d'idéologie wokiste, d'idéologie anti-élitiste, qui fait que l'on prend des gens qui ne sont pas vraiment compétents. Et ils vont être remplacés en phase équinoxiale par des gens vraiment compétents. Et c'est ce passage de relais qui me paraît essentiel, entre l'incompétence solstitiale, l'incompétence solstitiale qui prend le contre-pied de la compétence équinoxiale, tous les sept ans, et donc il faut suivre le cours de ces choses-là. Il est évident qu'au niveau de la gouvernance, la méconnaissance de ce cycle de sept ans de compétence et incompétence équinoxialité solstitialité est absolument vitale. Et donc, je crois qu'il est temps pour le gouvernement de faire appel à des experts dans le domaine de la psychologie, de la compétence et de la confiance.